Eh bien voilà, chers amis, nous sommes là. Comme vous le savez, nous sommes de la mission de salaire en Christ au Bénin. Et cette plateforme, vous la connaissez déjà. Nous la partageons avec vous. Et en ce moment-ci, nous voudrions vous saluer chaleureusement. Et rappeler que c'est le pasteur Paul qui vous communique directement en français. Avec l'interprétation de notre... Je voudrais dire Chantal, mais elle est grasse. Bon, voilà. Eh bien, merci d'être à notre écoute. Nous sommes heureux et passionnés de vous parler. Nous prions que ce message atteigne le but dans votre vie vraiment. Et que l'Esprit de Dieu vous assiste pour que vous les considérez comme des messages venant de Dieu et non des hommes que nous sommes. Autant que vous le puissiez partager ce message avec ceux-là que vous aimez, surtout chaque fois que le message vous touche et que vous réalisez que ça pourrait aider quelqu'un que vous connaissez. Il y a une parole de la Bible qui déclare que l'homme ne vit pas que du paix, mais il vit de tout ce qui sort de l'amour de Dieu. L'homme vit de la parole de Dieu. Alors, nous voudrions donc demander votre attention pendant quelques minutes avant de recevoir ce que Dieu a prévu pour vous en ce moment-ci. Le thème que nous voudrions commencer à développer, nous l'avons intitulé « Le temps passe ». Alors, ça c'est un thème qui pourrait vous paraître curieux. Lorsque vous nous suivez, si vous êtes habitués à nous suivre, nous avons souvent des thèmes auxquels certainement vous êtes déjà habitués, qui généralement ne vont pas dans ce sens. Mais nous allons progresser, nous allons changer un peu et nous parlons de ce thème-là « Le temps passe ». Le temps passe. Ecclesiastes, chapitre 3, verset 1 à 11. « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Amen. Amen. Il y a un temps pour se tenir, un temps pour parler. Nous croyons que c'est le temps de parler qui est arrivé maintenant, et nous on est en train de parler. Et vous, quel est votre temps? C'est le temps d'écouter. Voilà. Alors comme le faisons d'habitude, nous allons prier pour que l'Esprit se serve de ce passage pour nous enseigner avec ce thème, le temps passe. Alors accompagnez-nous dans cette prière pour que l'Esprit de Dieu nous enseigne, nous communique vraiment le message de Dieu lui-même ce soir. ou à n'importe quel moment où vous nous écoutez. Notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom. En ce moment-ci, nous ne te voyons pas, mais nous croyons en ta présence. Nous ne voyons pas ceux-là qui nous écoutent, mais toi, tu les vois. Et si nous les voyons, nous ne pourrions pas voir ce qui est dans leur cœur. Le besoin qu'il y aurait en eux par rapport à un message comme celui-ci. Mais toi qui connais toutes choses, toi qui connais également notre cœur, qui connais aussi les limites de notre force, nous prions que ce soit toi-même qui te serve de nous pour communiquer ce message. sauve les pécheurs, guérir les malades, libère les captifs et bénit tous ceux-là qui écouteront ce message. À quelque moment que ce soit, surprends-nous nous-mêmes en nous parlant pendant que c'est de nous que tu te sers pour parler. Ne nous laisse pas divaguer parler dans tous les sens. Le temps de ces personnes qui nous écoutent est précieux. Que toutes paroles qui sortent de notre bouche viennent de toi. pour atteindre les buts pour lesquels tu les enverrais. Afin que ceux-là qui les recevront se réjouissent de ce qu'ils n'ont pas perdu du temps. Donne de petits témoignages ou de petites histoires. Donne des exemples forts, des illustrations pour étayer ce message. Sers-toi de ce micro pour opérer des miracles dans la vie. Arrête-nous, il faut nous arrêter. Tout ce qui vient de l'ennemi, nous l'anéantissons au nom de Jésus. Merci de nous exaucer au-delà de nos prières. Nous allons prier seulement au nom de Jésus. Amen. Le temps passe. Alors, chers amis, ce thème n'est pas donné pour que vous ayez peur que vous soyez embarrassés. Je voudrais en réalité confesser l'une des raisons pour lesquelles j'ai pris ce thème. Quand je préparais ce message, j'allais, je venais, j'avais déjà un thème et puis je me suis rapproché de la table où se trouvait ma Bible, où se trouvaient des documents et j'ai vu sur cette table-là le pamphlet d'une cérémonie d'illumation auquel ou à laquelle je venais d'assister aujourd'hui même. Et j'ai vu l'image de la personne qu'on venait d'ensevelir. Une personne que je connais très bien. Leur famille est très connue de moi-même et je crois qu'un point de mon histoire est lié à leur histoire. Et ça m'a touché quand j'ai revu l'image. parce que je n'avais pas été au courant de la maladie de la personne. La personne est d'un certain âge mais ça m'a surpris quand même. C'est des gens que j'ai aimés. Ils sont très simples et bon, j'étais très, très surpris d'apprendre le dessert de cette dame-là. Et j'ai tout fait pour y aller. et au retour, donc, je dois préparer le message et j'ai revu le pamphlet et l'image, la photo de la défaite m'a touchée. J'ai dit, ah, la maman-là est morte maintenant. Donc, ça veut dire les gens meurent. Ça veut dire les choses changent. Ça veut dire le temps passe. le temps passe. Le temps passe. Le temps passe, c'est pour montrer que des choses se passent sans que nous ne le réalisions. et je me suis demandé mais quel texte je pourrais utiliser pour communiquer ce message. parce que l'image que j'ai vue m'a fait plonger dans une réflexion, dans une sorte de philosophie. Je me suis souvenu que dans la vie, il y avait un philosophe, à savoir Salomon qui a écrit Ecclésiaste. Et ce texte me venait à l'esprit. Il y a un temps pour tout. Ecclésiaste chapitre 3. Après verset 1er. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Chers amis, le temps passe. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que le temps passe? En fait, le temps c'est quoi? Nous allons pas aller trop loin pour donner une définition sophistiquée. Nous allons simplement montrer que le temps c'est un moment. Nous allons simplement montrer que le temps Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour nous. Il y a un temps pour nous. Et si j'ai la version lui seconde, je crois que c'est ça que notre sœur grâce a lu en français. Et il y a une autre version qui parle de ce que le verset premier là il dit ou cette version là plutôt elle dit Il y a un moment pour tout. Et cette version ne parle pas de temps. Elle parle de moment. Et ça m'a rassuré que le temps c'est vraiment un moment. C'est le moment. Donc, le temps c'est un moment. Maintenant, en regardant notre thème le temps passe. Cela montre que le moment est attaché à quelque chose. Et c'est ça que l'Ecclesia vient de dire. Le temps n'existe pas comme ça. Le temps existe pour quelque chose. Le temps que vous avez existe pour quelque chose. C'est un peu ce que l'Ecclesia veut dire. Il y a les gens qui ne sont pas conscients de ça. Que le temps qu'ils ont est forcément pour quelque chose. Le temps que vous avez là où vous êtes en train de vous écouter c'est pour quelque chose. C'est essentiellement ce que l'Ecclesia vient de vous montrer. Et parler de ce que le temps passe c'est dire que ce temps là qui doit être affecté à ce que quelque chose est en train de se réduire. Ce temps est en train de diminuer. Le temps passe. l'Ecclesia montre qu'il y a un temps pour naître. Et moi je pourrais ajouter entre il y a un temps pour naître et un temps pour mourir il y a le temps de vivre. et là où vous êtes là où nous sommes nous avons le temps de faire quoi? Nous avons le temps de vivre. mais parlez de ce temps de vivre là. C'est une marge étendue de temps qu'on peut découper en des sous-temps. et ce bout de temps découpé devait être attribué à des choses de notre vie. N'oubliez pas ce que nous venons de dire en restant dans l'esprit de ce que l'Ecclesia s'a dit. Le temps n'est pas isolé. Le temps est fait pour quelque chose. Si vous avez du temps ce temps là est forcément pour quelque chose. Et là c'est sérieux. Alors tout ce que nous disons nous aide en quoi? Que le temps existe pour quelque chose ou que ce soit actuellement le temps de vie que nous avons ça nous aide à quoi? En quoi est-ce que nous avons besoin d'entendre tout ça là? En quoi est-ce que nous avons besoin d'entendre tout ça là? en quel intérêt avons-nous à parler de ce que le temps passe? La première chose le premier intérêt c'est de prendre conscience d'un retard éventuel que nous serons en train d'accuser par rapport à ce que nous avons fait dans le temps. première chose ce message nous permet d'être conscient de ce que quand on parle de temps par rapport à des choses cela insinue également la notion de retard il y a des situations pour lesquelles on veut de temps et mais lorsque le temps passe nous nous en rendons pas compte et il y a maintenant des situations qui sont tellement critiques de manière que lorsque le temps passe et que nous accueillons de retard les conséquences du retard sont tellement sérieuses que nous réalisons la gravité de notre attitude de laisser le temps passer je prends que je prie que ce message aide des gens aide nous même qui sommes en train de le communiquer à éviter d'être en retard par rapport à notre temps par rapport à ce que nous devons faire dans le temps dans le nom de Jésus ça fait des années j'ai voyagé et nous on est africains pour vous qui nous suivez depuis l'Europe ou bien depuis les Amériques peut-être et les choses ne se passent pas exactement de la même manière que ça se passe chez vous si vous êtes en France ou en Allemagne aux Etats-Unis au Canada par rapport à la notion de temps alors j'ai voyagé et j'ai fini mon séjour aux Etats-Unis je devais revenir en Afrique mon billet portait une heure donnée à laquelle je devais prendre l'avion ou m'enregistrer d'abord je connaissais ça je connaissais le temps ou l'heure laquelle je devais me présenter à l'aéroport pour commencer mon enregistrement quand j'avais voyagé quand j'allais quand j'y allais j'ai réalisé que l'aéroport n'était pas comme le nôtre dans notre pays c'était comme une grande ville l'aéroport mais était comme une grande ville à mes yeux pourtant je n'ai pas suffit pour prendre la mesure de l'importance du temps lorsque je voudrais retourner pour éviter d'être en retard le m était venu donc pourquoi je retourne j'ai pris mon temps avec 30 minutes avec 40 minutes on sera à l'aéroport etc on a pris la route avant d'arriver à l'aéroport l'enregistrement avait déjà commencé il y avait toute une grande foule et j'étais étonné justement les gens sont si nombreux comme ça mais ils vont où je me suis mis dans les rangs et le temps passait le temps de notre message le temps passe notre volonté ne peut pas arrêter le temps notre amour pour Dieu ne peut pas arrêter le temps n'avons aucune décision sur le temps le temps est autonome le temps est indépendant le temps passe de lui même sans que personne soit à mesure de l'influencer le titre de quelqu'un ne peut pas influencer le temps dans lequel il est et le temps passait et finalement j'ai raté le vol je peux jamais oublier ça fait très longtemps mais ça m'a tellement marqué ce retard que j'ai accusé à quitter la maison a fait de grandes conséquences dans ma vie pourquoi parce que le temps passait et je ne le réalis pas mais ça c'est juste un avion que je vais prendre j'ai raté le vol j'ai rattrapé le vol autrement et si c'était quelque chose de très sérieux par rapport à ma vie l'une des raisons pour lesquelles nous partageons ce message cette réflexion avec vous c'est pour que nous prenons conscience que lorsque nous laissons le temps passer ça va générer ça pourrait générer du retard très préjudicatif à notre vie et à notre avenir l'autor d'ecclésia salomon un homme sage je crois que c'est un homme qui travaille beaucoup il travaillait beaucoup elle était très riche dieu l'a béni elle était très riche mais j'ai noté que malgré ce que dieu a prononcé sur ta vie pour qu'il soit riche il travaillait également il y a beaucoup de textes dans le proverbe qu'il a écrit beaucoup de textes dans le proverbe montrent qu'il avait horreur il avait la paresse en horreur il n'aimait pas la paresse le mot paresse me rend malade j'aime pas entendre ça mais je n'ai qu'à noter que le vent de la paresse semble souffler sur moi lorsque je réalise parfois que je prends du retard par rapport à cette chose je voudrais penser qu'il y a un lien entre ceux qui sont habitués au retard et la paresse les gens qui travaillent sont les gens qui sont promptes et la promptitude a quelque chose à voir avec la notion de temps si il y a deux choses à faire en une minute et que je fais une seule chose dans la seule minute j'ai été en retard par rapport à la deuxième chose ça signifie quoi si au lieu d'aller vite pour faire la première chose et aller encore vite pour faire la deuxième chose dans la même minute si je ne fais pas vite et que je fais lentement je serai en retard sur la deuxième chose ça signifie quoi il y a des gens dans la vie ou dans le caractère dont la manière de fonctionner est caractérisée par le retard sans qu'il le sache ce qui accomplit de grand chose dans la vie ce qui atteint de grands but sont des gens dynamiques des gens habiles des gens rapides qui peuvent faire beaucoup de choses à la fois pourquoi ils n'aiment pas le retard ils savent c'est beaucoup de choses en peu de temps ceux qui parlent de la bible vous allez donner ecclésiast dans la bible on n'est pas dans un séminaire de motivation ou un séminaire de quelque chose qu'il faut fixer les but comme on apprend dans des cours de leadership ou bien de séminaire parlez-nous plutôt de jésus parlez-nous plutôt de dieu oui dieu est le créateur du temps et c'est également lui qui a créé les acteurs du temps que sont les hommes nous pourrions mourir dans la frustration simplement parce que nous n'avons pas bien utilisé notre temps rappelons que ce message a pour bu l'un d'avis de ce message c'est de nous amener à prendre conscience du retard qu'il pourrait y y avoir dans notre vie la bonne nouvelle c'est que si ce message nous amène à prendre conscience de notre retard dans notre vie ce message nous aidera également à rattraper ce retard que quelqu'un dise amène la bonne nouvelle c'est que nous pouvons rattraper notre retard lorsque nous en prenons conscience pourquoi dieu dans sa capacité lui qui est esprit peut nous amener à rattraper le temps à corriger le retard comment je vous donne un exemple si vous êtes en ligne vous avez fait un rang pour acheter quelque chose on dit parfois vous faites la queue pour acheter quelque chose ou pour faire un enregistrement ou faire quelque chose et vous retrouvez au dernier à la dernière place écoutez bien ce témoignage prenez conscient de ce que il peut y avoir du retard dans votre vie par rapport à quelque chose dans un domaine quelconque que ce message vous permet de vous asse et d'évaluer votre vie vous aurez pu être loin que ça que là vous êtes dans votre vie laissez Dieu vous inspirez vous montrer mon fils ma fille tu aurais pu être plus loin que ça ne vous comparez pas à vous même ne vous comparez pas forcément aux hommes comparez vous à la parole de Dieu parce que Dieu nous a créé à sa propre image alors vous êtes dans un rang vous avez pris la queue vous êtes le dernier et l'enregistrement n'a pas commencé on n'a pas commencé par servir vous êtes venu en retard le premier qui est en tête de rang il est venu cinq ans avant vous c'est une image et parfois ça peut être cinq ans quelqu'un qui est venu dans une affaire cinq ans avant vous dix ans avant vous ou simplement deux jours avant vous ou trois jours avant vous vous êtes en retard il faut qu'on serve celui-là d'abord avant de le trouver et si ça finit vous avez raté mais là voici la bonne nouvelle celui qui veut servir est le décideur de ce que vous cherchez vous êtes le bénéficiaire vous êtes ceux-là qui cherchent ou qui cherchent ils peuvent venir ceux-là peuvent venir celui qui a la décision il est libre il est souverain il vient et il décide pour une raison ou pour une autre que le premier devient le dernier le rend change de tête il décide de commencer par servir vous savez ce que ça c'est vie celui qui est venu cinq ans avant celui qui est venu cinq heures avant il a perdu cinq heures il a perdu cinq ans et celui qui est venu cinq heures après cinq ans après il a rattrapé le retard de cinq ans de trois heures de cinq heures voilà la bonne nouvelle et c'est ce que tu peux faire dans votre vie mais comment cela est-il possible cela est possible premièrement lorsque vous prenez conscience de votre retard deuxièmement lorsque vous réalisez que c'est lié à vous-même cherchez d'accuser les autres et troisièmement lorsque vous avez un lien avec l'auteur du temps le propriétaire du temps celui qui a la capacité de renverser l'autre des choses à savoir Dieu voilà la bonne nouvelle alors qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes là et ce message vous êtes en train vous êtes en train de suivre ce message ce message vous parvient à l'instant même pendant que vous l'écoutez parce que Dieu ne fait jamais rien par hasard vous réalisez votre retard dans un domaine quelconque vous êtes déjà âgé par rapport à la situation il est possible que vous soyez plus qualifié pour vous inscrire pour une étude ou bien pour une formation ou pour une promotion parce que vous êtes en retard nous avons la joie de vous annoncer Dieu peut vous amener à rattraper votre retard il a la capacité de changer votre temps et votre saison ça c'est ce que nous lisons dans le dernier chapitre 2 verset 21 un passage que j'aime beaucoup Dieu change le temps et la circonstance Dieu peut changer votre saison Daniel chapitre 2 verset 21 Daniel chapitre 2 verset 21 Daniel 2 verset 21 c'est lui qui change le temps et la circonstance il change le temps et la circonstance on peut interpréter le temps et la circonstance par saison et quand nous voulons combiner ce qui est écrit dans Daniel 2 verset 21 et ce qui est écrit dans Ecclésial chapitre 3 que nous avons lu vous voyez Ecclésial chapitre 3 après le verset 2 le verset 2 dit il y a un temps pour naître il y a un temps pour mourir il y a un temps pour planter il y a un temps pour arracher ce qui est planté quand on dit un temps pour planter le temps pour planter est une saison une opportunité et quand ce temps, cette saison part ça veut dire qu'il y a du retard le temps est passé la saison est passée et il y a des gens qui ratent leur saison et il y a des gens qui ratent toute une génération mais la bonne nouvelle Daniel chapitre 2 verset 21 Dieu peut changer la saison de quelqu'un il a écrit qu'il change le temps et la circonstance ça veut dire quoi? Dieu peut semer en contre-saison c'est lui qui a la saison il peut amener quelqu'un à semer en contre-saison et la saison sèche devient la saison des pluies pour cette personne et ce principe de Dieu peut être appliqué à n'importe quelle situation Sarah n'était plus en mesure d'avoir d'enfants le temps est comment? le temps est passé la saison est passée Dieu a changé sa saison Dieu a la capacité de changer votre saison et nous prions que Dieu change vos saisons au nom de Jésus que l'Esprit de Dieu vous amène à prendre conscience de ce message et que vous reconnaissiez que vous découvriez la capacité de Dieu à vous amener à rattraper votre retard à vous amener à récupérer votre opportunité à vous amener à semer à des temps où vous ne vous attendiez même pas le temps passe le temps passe Prenons conscience de notre retard et lorsque nous sommes convaincus nous réalisons que nous sommes en retard n'accusons pas les autres reconnaissons que c'est de notre propre fait c'est ça on appelle la répentance parce que quelqu'un veut cette attitude de nous avant d'intervenir dans notre vie et celui-là c'est Dieu lui-même et permettez à Dieu dans sa capacité de changer votre temps de changer votre saison de vous amener à rattraper votre retard croyez à ce message ayez un lien avec Dieu ne comptez pas seulement sur votre intelligence ne comptez pas seulement sur votre force la science vous dira que le temps passé ne se rattrape plus le temps perdu ne se rattrape plus ça c'est la science la science peut dire que votre âge est dépassé ça c'est la science mais Dieu qui est au-dessus de la science lui qui a créé la science il peut changer votre saison il peut changer votre temps et vous amener à rattraper votre retard à gagner votre retard à rattraper votre temps et le temps que vous avez perdu n'aura plus de fait sur votre vie sur votre avenir ou sur votre destinée ayez un lien avec Dieu pour y parvenir recevez Jésus dans votre vie c'est au travail de lui que les hommes peuvent avoir des relations avec Dieu que Dieu vous bénisse nous prions que vous puissiez appliquer ce message et que la grande Dieu repose sur nous aussi pour l'appliquer également dans le nom de Jésus merci pour votre attention soyez bénis à la prochaine Amen merci